Cristina Cordula a accordé une interview au podcast Femmes Actuelles ce mardi 30 mai 2023. L'occasion pour le mannequin brésilien de faire le point sur sa jolie carrière à la télévision, qui aurait pu ne jamais voir le jour à cause d'un petit détail qui n'a pas plu lors d'un casting. La papesse de la mode. C'est comme ça qu'elle est renommée par pléthore de téléspectateurs. Depuis pratiquement 20 ans, Cristina Cordula fait partie intégrante du paysage audiovisuel français, et plus précisément de la chaîne M6. Arrivée en France dans les années 1980 pour se lancer dans le mannequinat, elle ouvre en 2002 son agence de conseil en images Cristina Cordula, agence de relooking à Paris avant de se faire repérer pour une émission de la chaîne M6, nouveau look pour une nouvelle vie, intitulée à l'origine j'ai décidé de changer de look. La chaîne cherche 5 coach à la personnalité bien trempée pour aider les participants à se relooker pour ce nouveau programme qui deviendra culte. Des débuts à la télévision qui n'ont pas été si roses puisque comme elle l'a confié auprès de Télé Loisirs et Femmes Actuelles pour le podcast Femmes Actuelles ce mardi 30 mai 2023, Cristina Cordula s'est dans un premier temps fait recaler du décasting pour une raison bien précise. En effet, selon la mère de famille, la chaîne la remarque grâce à son site internet. Après avoir pris contact, elle accepte de passer un casting, il fallait que je parle de mon métier, donc ils m'ont filmé et j'étais très à l'aise devant la caméra parce que j'ai été mannequin, comme quoi, tout ce qu'on fait dans la vie s'assert. Une chance qu'elle aurait pu rater de peu alors que tout semble s'être bien passé, Cristina Cordula découvre avec surprise qu'elle n'est pas retenue, et c'est le désistement d'une autre candidate qui va faire qu'elle va être repêchée, c'était la première émission de relooking sur M6, qui s'appelait « J'ai décidé de changer de look ». Il y avait cinq stylistes, chacune devait relooker un des cinq candidats et l'une d'entre elles ceste d'exister, si est-il la qu'on m'a sélectionné. Cristina Cordula explique ensuite qu'une nouvelle rédactrice en chef l'appelle un mois après et tombe sous le charme de sa personnalité, elle a vu tous les rushs des castings qui l'ont fait, elle m'a vu et elle a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas pris cette fille ? » Selon les propos de l'animatrice des reines du shopping, on lui aurait répondu, à cause de son accent. Une chance dont la compagne de Frédéric Cassin est reconnaissante encore aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être repêchée, mais après il faut chercher sa chance dans sa vie, il faut beaucoup de travail pour réussir. D'où l'importance de toujours croire en ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501